Bonjour à tous et bienvenue sur votre agenda culturel de novembre. Ce mois-ci, on a décidé de vous emmener dans deux des plus grandes fondations parisiennes, la Fondation Vuitton et la Fondation Cartier, ainsi qu'au Petit Palais. On espère que ça va vous plaire et on vous emmène tout de suite. Encore un grand coup de la Fondation Vuitton avec cette exposition venue de New York. C'est une première, le MoMA s'est séparé de près de 200 chefs-d'œuvre des plus grands noms de l'art moderne pour les exposer sur les quatre étages de la Fondation. On ne se rend pas à cette exposition pour observer des œuvres iconiques, même s'il y en a évidemment, mais plutôt et surtout pour comprendre la manière de construire une collection d'œuvres dites modernes et observer son évolution dans le temps. C'est une sorte d'historique des révolutions artistiques qui nous est proposée avec de nombreuses œuvres numériques. Dix-sept ans après lui avoir accordé sa première monographie, la Fondation Cartier remet à l'honneur l'artiste malinois récemment décédé, Malik Zidibé, à l'occasion d'une rétrospective intitulée Malitwist. Le parcours est divisé en trois espaces, logés dans le bâtiment translucide de Jean Nouvel. La visite commence avec une série de grands portraits, tirés à partir d'inédits découverts de manière costume, qui sont mis en regard avec le visiteur à travers la reconstitution d'un studio photo mis à la disposition du public. Le deuxième espace explore le travail du photographe dans les surprises parties des années 60-70 à Bamako. La visite se termine enfin dans le sous-sol tamisé par une rétrospective des plus grandes photos de celui qu'on surnommait l'œil de Bamako. Près de 150 pastels sont exposés dans l'enceinte majestueuse qu'est le Petit Palais. De salle en salle, les courants artistiques du XIXe siècle et les styles se succèdent et se mélangent. La technique du pastel, entre dessin et peinture, permet de représenter aussi bien des esquisses colorées que de grandes œuvres beaucoup plus achevées. Se côtoient ainsi les plus grands maîtres de l'art mondain, de l'impressionnisme et du symbolisme, à l'image de Deguin, Renoir et Gauguin. L'atmosphère qui règne dans ce lieu est dominée par l'onirisme, la beauté et la contemplation. Par ses couleurs et sa matière spécifique, l'art du pastel ne peut laisser insensible. Personnages et paysages sont porteurs d'une sensation de calme et de légèreté, oscillant entre le rêve et la réalité. Merci de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !